Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada L'Évangile est proclamé et commenté par le Père Joël Marat, Père S.M. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint-Jude Apôtre. Chapitre 17, versets 20-25. Bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint, gardez-vous dans la mort de Dieu. Attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ en vue de la vie éternelle. Ceux qui sont hésitants, prenez-les en pitié. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu, d'autres, enfin, prenez-les aussi en pitié, mais avec crainte, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur chair. A celui qui peut vous préserver de la chute et vous faire tenir debout, irréprochable et plein d'allégresse, en présence de sa gloire, au Dieu unique, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, souveraineté, pouvoir, avant tous les siècles, maintenant et pour tous les siècles. Amen. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Somme 62 Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu Dieu, tu es mon Dieu Je te cherche dès l'aube Mon âme a soif de toi Après toi, l'anguie ma chair Terre aride, altérée sans eau Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu Je t'ai contemplé au sanctuaire Je t'ai contemplé au sanctuaire J'ai vu ta force et ta gloire Ton amour vaut mieux que la vie Tu seras la louange de mes lèvres Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu Toute ma vie, je vais te bénir Toute ma vie, je vais te bénir Levez les mains en évoquant ton nom Comme par un festin, je serai rassasié La joie sur les lèvres, je dirai ta louange Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu Que la parole du Christ habite en vous Dans toute sa richesse Et offrez par lui votre action de grâce à Dieu Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, Jésus et ses disciples Revinrent à Jérusalem Et comme Jésus allait et venait dans le temple Les grands prêtres, les scribes Et les anciens vinrent le trouver Ils lui demandaient Par quelle autorité fais-tu cela ? Ou alors qu'il t'a donné cette autorité pour le faire ? Jésus leur dit Je vais vous poser une seule question Répondez-moi Et je vous dirai par quelle autorité je fais cela Le baptême de Jean Venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi Il se faisait entre eux ce raisonnement Si nous disons du ciel Il va dire Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Mais allons-nous dire des hommes ? Ils avaient peur de la foule Car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète Ils répondent donc à Jésus Nous ne savons pas Alors Jésus leur dit Moi, je ne vous dis pas non plus Par quelle autorité je fais cela ? Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Mais vous, bien-aimés Devenez fort dans votre sainte foi Par la prière dans le Saint-Esprit Nous dit Jude dans la première lecture Nous devons nous édifier en priant dans le Saint-Esprit Pour faire preuve de miséricorde Envers trois groupes de personnes dans l'Église De cette façon Ils feront de grands progrès Dans le renouvellement de l'Église Le premier groupe auquel nous devrions tendre la main Est composé de ceux qui doutent Et sont confus Bien que Saint-Jude ne clarifie pas Les circonstances de leur doute Ni la manière dont nous devrions aider ces personnes Le Saint-Esprit nous guidera Lorsque nous prions par Elle Le deuxième groupe Que nous sommes appelés à servir Est celui de ceux qui sont pris dans le feu Ce n'est pas le feu de la purification Mais de la destruction Le Saint-Esprit nous donne Une part de sauvetage ultime Le troisième groupe Pour lequel nous devons avoir pitié Est décrit comme Portant des vêtements tachés de chair Cette mission n'est pas expliquée Mais elle est extrêmement dangereuse Jude nous donne un aperçu Du renouvellement de l'Église En nous disant de mettre l'accent sur la miséricorde Et de cibler Ces trois groupes Ceux qui doutent Ceux qui sont dans le feu destructeur Et ceux Qui sont souillés par Les œuvres de la chair Nous avons peut-être essayé De renouveler l'Église de Dieu Avec nos idées Mais avons-nous suivi Les instructions de l'Esprit Saint Père éternel Aide-nous à désapprendre une partie de ce que nous pensons savoir ou connaître Sur le renouvellement de l'Église Pour mieux apprendre de l'Esprit Saint Amen Le Seigneur tout-puissant et miséricordieux Nous bénisse et nous garde Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen La SMA Togo TV vous propose dès à présent Ces services de reportage, photos, vidéos Pour vos différents événements Mariages, anniversaires, concerts, conférences et même les VF funèbres Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation Contentez-nous au numéro 90-89-77-87-97-99-92-68 Ou par e-mail media.es.es.matogo.com Et c'est Matogo TV, la première chaîne missionnaire